De la location pour échapper aux contraintes à présent ou presque, pourquoi ne pas s'embarquer à bord d'un combi Volkswagen ? Le mythique véhicule de la marque allemande a encore de beaux jours devant lui et la mode du vintage lui garantit un bel avenir. Près de Montpellier, une petite société propose ses véhicules à la location. C'est une autre façon de conduire, effectivement. C'est vrai que déjà il n'y a que 4 vitesses, on n'a pas la direction assistée, ça change un petit peu mais bon, c'est sympathique. Au volant de son combi, Nathalie Lannier ne passe pas inaperçue. Ce véhicule, imaginé par Volkswagen après-guerre en Allemagne, devenu mythique dans les années 70, a toujours la côte. Voilà, il est vraiment une bonne bouille, il a un capital sympathie énorme. C'est vrai que quand on voyage, ça donne le sourire aux autres personnes, donc c'est vrai que les gens font souvent des petits coucous. En ville, Simone, c'est le nom de ce combi camper, se faufile partout comme une voiture. Et avec son équipement, frigo, cuisine et eau courante, elle est parfaite pour les chemins de traverse. C'est cette liberté qui a séduit Nathalie et son compagnon, passionnés de voyage. Voilà, là, c'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut, de s'arrêter où on veut. Si on a envie de prendre un petit café, voilà, au bord d'une rivière, voilà, on s'arrête, on sort la table, on fait chauffer l'eau dans la petite cuisine équipée. Et ça, c'est vraiment superbe. Une autre façon de découvrir la région, un autre rythme de vie que Nathalie Lannier a voulu partager. Elle vient de créer sa petite entreprise de location de combi à Lunel. Dans son garage, il y a donc Simone, le camping-car de poche, et Marcel, le minibus. Ce jour-là, c'est lui qui a trouvé preneur. C'est des véhicules joyeux, ce salle libre dedans, ça change un peu maintenant. C'est pour une occasion spéciale ? Voilà, c'est pour le mariage de ma fille, faire une surprise. Quelques conseils de conduite plus tard. Comme le moteur est à l'arrière et qu'il n'y a pas de nez, voilà, il faut prendre assez large le virage. Voilà, la voiture de la mariée est en route. Si vous êtes séduit par Marcel ou Simone, comptez de 80 à 150 euros par jour. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve ce soir à 19h. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada